En 7ème édition, il partira le 27 juin de Nice pour s'achever le 19 juillet, comme toujours sur les Champs-Elysées, vous allez le voir, il y a des surprises. Nous sommes avec le directeur du Tour de France, Christian Prudhomme, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Alors dites-moi ce tracé, vous savez qu'il a fait jaser, parce qu'on va le découvrir ensemble, mais il est très sud, dites-moi pour une fois. C'est un tracé très sud et en effet, oui, c'est très rare, puisqu'en 107 édition du Tour, c'est seulement la 7ème fois que nous partons du sud avec ce grand départ de Nice. Donc naturellement, quand on est au sud, on est près de la montagne, on en profite pour aller très vite dans les Alpes, puis dans le Massif Central et ensuite dans les Pyrénées, avant de remonter vers la Charente-Maritime et les îles de Ré et d'Oléron, puis de basculer sur le Massif Central, les Alpes à nouveau et les Vosges. Oui, mais justement, c'est-à-dire qu'on trace, c'est un peu comme en météo, c'est-à-dire que de l'île de Ré jusqu'aux Vosges et puis au-dessus, à part Paris pour la dernière journée, il n'y a rien. Oui, vous savez, avec les 3500 km du Tour de France d'aujourd'hui, autrefois le Tour faisait 4000, 4500 jusqu'à 5700, on ne peut plus aller partout. En revanche, si vous superposez les cartes du Tour de France, eh bien vous voyez qu'on va partout sur 5 ou 6 ans. On avait fait 4 étapes en Bretagne en 2018, on était plus à l'Est l'été dernier et on reviendra évidemment dans la région où le Tour n'est plus là aujourd'hui. Les 3500 km du Tour de France, la volonté d'avoir des choses les plus variées possibles font qu'on ne peut plus passer partout, mais on reviendra, que chacun se rassure. Et je prends cette polémique évidemment du bon côté, ça veut dire que les gens ont envie du Tour. Le Tour, cette fois, il est 100% français, ça, ça va faire plaisir. Il n'y a pas de départ en Belgique ou à Londres, non. On est en France, on reste dans l'Hexagone. Oui, on reste en France du début à la fin. Il y a deux ans, on avait fait quasiment toute la France avec une quinzaine de kilomètres en Espagne. En 2013, pour la centième édition du Tour, c'était aussi une édition totalement française. Mais vous savez que le Tour de France aille à l'étranger, c'est défendre le Tour et c'est défendre la France. C'est faire que des gens à l'étranger s'intéressent au Tour, s'intéressent à notre pays et le découvrent. Donc c'est un élément essentiel. Aller à l'étranger, c'est aussi défendre le Tour, c'est défendre notre pays, c'est montrer les beautés de notre pays au monde entier puisque les images du Tour partent dans 190 pays. Mais en effet, cette année, il est à 100% dans l'Hexagone. On regarde souvent les étapes montagnardes, montagneuses. Quelles sont les cols très difficiles de cette année ? Ça grimpe dès le départ. Oui, ça grimpe dès le départ avec le Turini qui est un gros morceau du rallye Montécart dès le deuxième jour, dès le dimanche. Ce départ de Nice entre ciel, terre et mer nous permet d'avoir tout de suite de la montagne. Ensuite, dans les grandes nouveautés, il y aura une arrivée au Puy-Marie, la chaîne des puits au Puy-Marie dans le Cantal avec une arrivée qui sera magnifique pour la première fois dans l'histoire du Tour. Une arrivée dans l'Ain, dans le département de l'Ain, dans le Jura, le massif du Jura au Grand Colombier qui est aussi très rude. Et puis, quelque chose de nouveau, ce qui est pour moi le prototype du col du XXIe siècle au-dessus de Méribel, le col de la Lose avec les sept derniers kilomètres où les ruptures de pente sont absolument phénoménales. Avec une vue quand on est en haut sur le Mont Blanc qui est extraordinaire. Il y aura du spectacle assurément parce que ce sera très sportif et ce sera aussi follement esthétique. follement esthétique, vous aurez aussi l'étape d'île en île pour la première fois entre l'île d'Oléron et l'île de Ré en Charente-Maritime par de la Fort-Boyard et les fortifications Vauban, ce sera superbe. Ça, on n'en doute pas. Merci Christian Prudhomme d'avoir été avec nous sur Europe 1 et merci à Axel, mais aussi qui a assuré ce duplex.